Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est avec Charles Azoulay qui va se battre le 21 juin à Samouraï MMA, chapitre 10 contre Bagnuelos. Est-ce que je l'ai bien dit ? Apparemment, oui, il faut lui demander à lui, mais... On lui demanderait une fois que tu l'auras terminé. Mais comment ça va ? Comment se passe la préparation ? Présente-toi un petit peu aux auditeurs. Ça se passe très bien. Charles Azoulay, combattant de MMA au track-field boxing. Je combats le 21 juin contre Bagnuelos, comme tu l'as très bien dit. On a tous les deux un record similaire. On est tous les deux à 3-2. On sort tous les deux d'une victoire. C'est un combat aussi qui fait du sens. Lui, il vient pour essayer de me terminer, mais malheureusement, ça ne va pas se passer. On te surnomme le pirate ? Oui, c'est une image. C'est plus une image qu'un surnom au niveau de l'attitude, au niveau de beaucoup de choses. Mais je ne veux pas non plus... Ce n'est pas forcément un surnom. Ça fait un peu bizarre un pirate. Alors, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que tu t'entraînes à track-field, donc tu es coaché par Will. Oui. Tu vas aussi à Oma. Je t'ai déjà croisé plusieurs fois à Oma. Non. Je vais faire mon sol à Oma. Je vais faire ma lutte au wrestling club. Et voilà, j'essaie de prendre un petit peu partout. Maintenant, je vais faire des sparrings et des cours de sol aussi au H2O. Je passe au Tristar. Tu sais, je vais partout. Le head coach, c'est Will. C'est track-field-boxing. Après, il me dit où aller. C'est lui le mastermind et on y va. Moi, j'ai dit que c'est ça. Là, tu m'as nommé deux, trois clubs qui font partie de l'élite à Montréal. Donc, c'est sûr que ça ne peut que aider pour venir enrichir ton arsenal. Yes. Yes, yes, yes. C'est l'objectif. C'est toujours progresser et aller chercher. C'est ça. Les nouvelles techniques, les petits détails qui font que… Parce que ça a tourné tout le temps avec les mêmes personnes. On peut facilement s'endormir. On peut facilement s'habituer au style de la personne. Donc, oui, c'est bien. Exactement. Et tomber dans des schémas qu'on ne retrouve pas forcément le jour du combat. Petite mise au point. Toi, tu es français. Oui. Depuis quand tu es au Québec ? Ça passe vite. Je suis arrivé juste avant le Covid. Ça va faire cinq ans. OK. De base, je suis venu ici pour le MMA. Parce qu'il y avait TKO. Et on m'avait dit, oui, voilà, si tu viens, il y a moyen de te faire combattre, etc. Donc, je… D'abord, j'étais à San Diego, aux États-Unis. Je suis parti quelques mois. J'ai fait un petit camp Alliance MMA chez Dominic Cruz. Et derrière, je suis venu au Canada pour Georges St-Pierre en passement hier, pour le Tristar, pour… Au début, voilà, j'ai fait tout ça. Et là, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit, si tu veux être pro, si c'est vraiment ce que tu veux faire, si tu veux vraiment progresser, fais les papiers, fais ce que tu as à faire et reviens. Parce que ça a marché. Donc, comme quoi, c'était le destin, tu sais. Et voilà. Maintenant, j'en suis ici. Et donc là, tu en es là à te battre le 21 juin, pour la première fois à Samouraï MMA. Deuxième fois à Samouraï. Deuxième fois à Samouraï MMA, c'est vrai. Mais entre-temps, tu avais fait un des petits… Entre-temps, oui, je suis allé à BTC en Ontario. Et là, de retour à Samouraï. Qu'est-ce que tu penses alors de ton adversaire ? Alors, je ne connais pas grand-chose de mon adversaire. De ce que j'ai vu, c'est un style… Ça y rentre dedans. C'est un brawler. C'est ça. Il est peut-être un peu plus petit que moi. Il doit être équem fort physiquement. De ce que je vois, il a des gros bras. Il aime rentrer, aller tester son menton, aller tester le menton de l'adversaire. Et il aime faire des guerres, clairement. Et il a des victoires par soumission. Je crois qu'il y a des victoires par KO aussi. Il fait, ouais, il fait le yo-yo. Voilà, c'est ça. C'est un mec un peu imprévisible. Donc, ça va être à moi de voir, connecter avec mon gameplay et canaliser ça afin de le terminer. Parce que le but, c'est toujours pareil. C'est de terminer l'adversaire. Ce n'est pas de gagner à la décision. Si ça doit se faire gagner à la décision, on y va. Mais de préférence, c'est non, non, non. On cherche le finish fois qu'il arrive. Tu as un penchant pour les finishes par soumission ou plutôt… Non, écoute, mes deux derniers combats, c'était TKO. Ouais, j'ai pris mes adversaires dans des positions au sol. Et après, je les ai TKO sur des frappes. On est en un pound. Donc, voilà. On essaie, comme je t'ai dit, le plus polyvalent possible. D'évaluer tous les scénarios possibles. Et voilà. On ne va pas chercher non plus le finish. Mais si il est large, je le prends. Absolument. T'es numéro 10 au Québec selon Tapologie dans la catégorie de poids. Bon, alors, Tapologie, il y a à boire et à manger, comme on dit. Mais quand même, quand même, numéro 10 au Québec selon Tapologie. C'est quoi tes ambitions dans cette catégorie des fairways ? Alors, écoute, tu m'apprends quelque chose. Parce que je t'avoue, je ne regarde pas tout ça, tout ce qui est ranking, Tapologie, etc. Moi, de toute façon, je me focus sur ma carrière. C'est Will qui gère tout. Et voilà. C'est d'aller chercher les ceintures, bien évidemment. Et après, de continuer à monter, de viser les grosses organisations. Et ainsi de suite, step by step. On avance, on monte, on progresse. Et voilà, à terme, c'est comme beaucoup de combattants, je pense. C'est de laisser sa marque, sa marque, tu sais, sur le MMA. Que ce soit après, faire un retour en France, que ce soit pour faire, tu sais, aller combattre aux Etats-Unis. Moi, je ne suis pas, je suis très content de combattre à Samouraï. Il faut savoir que Samouraï fait un gros, gros, gros travail au Québec. Donc, magnifique. Je le remercie d'avoir fait beaucoup pour me mettre sur la carte. On a été en discussion très longtemps. Ça a été compliqué. Après, il a réussi à me retrouver quelqu'un. Mais il y a eu des médicaux qui ne sont pas passés. On a recherché et ainsi de suite. C'était le dernier bouquet. C'était le dernier bouquet sur Samouraï. Qui me disait, j'étais le 13e combat. Il a eu le droit de l'12. Il y a eu une annulation. Et il m'a fait, allez, c'est bon, c'est parti. Magnifique. J'aimerais revenir aussi peut-être sur... Tu avais Call Out, PO Bouffard. On en a déjà parlé. Est-ce que ce Call Out, il est dépassé, il est derrière ? Tu sais, moi, genre, comme je t'avais dit précédemment, les gens m'en parlaient. Je me disais, pourquoi pas ? Après, moi, je suis ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas lui. Il était blessé à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie live, s'il retomba, s'il s'entraîne. Je n'ai rien contre lui. S'il veut combattre, avec plaisir. Après, voilà, tu sais. Maintenant, c'est facile sur les réseaux de Call Out, je veux dire, puis après, de changer les propos. Donc, tu sais, non, moi, je m'en fous. Honnêtement, c'est combat par combat. Et voilà. Dans la catégorie des 145, de toute façon, lui, il est plus à 135. C'est ça, ce qu'il m'a dit, qu'il descendait à 135. On a parlé vite fait, après. C'est super cool. Mais ouais, c'est ça. Non, non, là, c'était... Tu sais, c'est la bagarre, hein. Après, c'est normal. Je ne suis pas québécois. J'arrive au Québec en 145. C'est normal qu'après... Je vois qui combat, qui ne combat pas. Qu'est-ce qu'il peut se faire, et ainsi de suite. Absolument. Parfait. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu vas combattre avec tes deux collègues. Ouais. Cédric Lachard et Kariménienne, qui vont également se battre à Samurai Emma chapitre 10. Donc, j'imagine qu'il va y avoir une vraie synergie, un vrai encouragement qui peut venir aussi, faire la différence, de ne pas aller là seul à la guerre, d'y aller avec ses collègues. C'est sûr que c'est motivant. Après, une fois que tu es dans la cage, tu es tout seul. C'est parti. Pareil. Après, c'est aussi... Ça joue un peu dans la tête, puisque cette carte, il faut savoir que sur les 12 combats, je pense que... Ouais, j'ai disparu où je me suis entraîné avec... Beaucoup de gens. Ouais, ouais. Si ce n'est pas quasiment toute la carte. Ouais. Donc, c'est clair que là, tu limites, tu as envie de te dire, je veux combattre, faire mon truc, et après, regarder la carte. Mais bon, non, non, non. On reste focus sur l'objectif, l'objectif qui est la victoire. Quoi qu'il arrive. Et après, le reste se fera. C'est une grosse carte. Elle est sur UFC Fight Pass. Fight Pass. Voilà, c'est la carte. Donc après, si c'est pour voir mes potes combattre, je peux le voir en replay. C'est pas grave. Totalement. En tout cas, on va te souhaiter la victoire et beaucoup plus après. Merci beaucoup, Charles. Et on se donne rendez-vous le 21 juin à Samorel MMA, chapitre 10. Merci beaucoup. Ça se met au rejet. Ça se met au rejet. Je suis vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Sous-titrage FR ?